Quand j'ai commencé à m'intéresser à l'art américain, à peu près en 1986, où en fait on ne montrait pas encore tellement ce qui venait d'ailleurs, surtout à Genève, donc j'ai fait la connaissance des artistes comme Jeff Koons, Kali Nolan et tous ces artistes, et en fait c'était intéressant parce que Christophe Roux était un peu de la même peine que ces artistes-là, mais lui, il faisait plutôt de la peinture. Donc en fait je ne l'avais jamais exposé en exposition personnelle, mais je me suis toujours tout de suite intéressé à son travail. A l'époque c'était un jeune artiste, mais moi j'étais, pas au début de ma carrière, mais presque au début de ma carrière, je suis en train de découvrir l'art américain. Il y avait tellement de choses qui se passaient à New York, que je ne pouvais pas m'intéresser à tout. Alors j'ai commencé à faire une expo qui s'appelle l'Art de l'Aile. Dans cette expo, l'Art de l'Aile, qui était une expo 20 ans après le MoMA, on a fait cette expo, avec un curator américain qui s'appelait Bob Mikaz. On avait des artistes comme Steven Pagno, comme Jeff Koons et d'autres. Et en fait j'ai commencé par enregistrer tout ce qui se faisait dans l'Outre-Atlantique, et c'est plutôt, par la suite c'était un artiste faux, il était toujours resté dans le coin de ma tête comme un artiste qui m'intéressait. Et quand ma carrière a évolué, déjà la carrière de Jeff Koons s'est développée assez rapidement, et il était tout de suite pris en main par une galerie, et en fait les Américains se sont très vite intéressés à son travail, parce qu'il y avait peu, à l'époque, de peintres conceptuels, qui quand même faisaient un travail assez beau, si on peut dire, qui était un peu la suite de l'art minimal, si on veut. Et donc je me suis intéressé à son travail, mais je n'ai jamais fait de l'exposition, mais j'ai toujours acheté des tableaux, et en fait quand je m'occupais aussi de foires, quelque chose comme ça, en fait j'étais un des marchands qui avait toujours, qui négociait toujours un tableau de Christopher. Comment avez-vous négocié ce virage ? Parce qu'avant de découvrir les Américains, vous aviez présenté des nouveaux expressionnistes allemands, et subitement, cet intérêt pour les artistes américains, qu'est-ce qui l'a motivé ? Moi je pense que, c'est intéressant parce que je pense que l'art, c'est quelque chose qu'on vit avec. «Vit avec », ça veut dire que l'art, c'est comme la mode aussi. En fait, il y a des créateurs de mots qui sortent, etc. Et moi, en fait, il faut savoir que je vis dans une ville comme Genève. Genève est une ville où il n'y avait pas beaucoup d'actualités internationales. En fait, si vous regardez un peu la géographie de ce qui se faisait à Genève, vous aviez le Manco en face de nous qui faisait de l'art plutôt français, ce qui était très bien, mais ce n'était pas ce que j'avais envie de faire. Ensuite, vous aviez de temps en temps au Centre d'art contemporain qui, eux, faisait de l'art plus international que le Manco. Et aussi, moi, je suis quelqu'un qui… Je suis très émotionnel dans l'art. Je dois avoir une relation physique avec l'art. Donc, en fait, si je faisais les expressions d'allemand, il y a des raisons pour ça. Parce que non seulement c'était l'actualité, et je dis franchement, c'est quelque chose que je pourrais toujours défendre. parce qu'il y avait des artistes très importants, qu'on montre à mon avis, pas assez souvent, comme par exemple Immendorf, qui a influencé des gens comme Kippenberger, comme Eulen, et toutes les générations qui venaient après. C'est un artiste qu'on voit très peu, mais qui est très important, parce que c'est la vraie culture allemande. Puis il faut savoir aussi que moi, mes origines sont plutôt allemandes. Suisse, bien sûr, mais de mer allemande, berlinoise. Donc, en fait, il faut comprendre que c'est un mouvement qui m'intéressait. Ça m'intéressait encore plus, parce que c'était de la peinture, et puis que j'avais une attirance pour la peinture. Ma culture personnelle, au début, c'était là. Il fallait évoluer pour aller ailleurs, plus loin que la peinture. Et puis, en fait, ce qui s'est avéré pendant pratiquement quarante ans que je suis collectionneur et que je monte de l'art, c'est que je trouvais qu'à Genève, il n'y avait pas, à Genève, une actualité internationale de l'art. On ne voyait pas les Américains, on ne voyait pas l'Asie. Tout ça, ça a été occulté complètement dans cette ville. Donc, en fait, c'était une opportunité pour moi, qui voyageait beaucoup, de montrer ce qu'était ma propre sensibilité. Et en fait, c'est comme un peu un carnet de voyage. Un carnet de voyage, on va, on découvre, on s'intéresse. Et en fait, l'art, c'est universel, tout m'intéresse. Donc aujourd'hui, l'expressionnisme, ça fait partie de l'histoire. Et même ceux qu'on a montrés. Il y a des gens qui ont disparu, mais qui vont revenir. Parce qu'en fait, il y a des modes, mais il y a des choses qui dépassent les modes. Et qui survivent aux modes. Donc, il y a des hauts et des bas. Mais je crois qu'on ne peut pas occulter cette histoire-là, parce qu'elle fait partie intégrante de l'histoire de l'art. Je dirais que Christopher Wohl a toujours été un artiste qui était dans le marché, n'est-ce pas ? Depuis le début de sa carrière. Donc, en fait, ici à Genève, on connaît moins, mais je le rappelle quand même, qu'il y a eu une exposition très intéressante et très bonne au Centre d'Arc contemporain, dans les années 92, n'est-ce pas ? Et donc, ça ne devrait pas être un inconnu à Genève. Ça ne devrait pas être un inconnu à Genève. Donc, il faut rendre le mérite au Centre de nous avoir donné la chance, parce que, à l'époque, Paolo Colombo avait quand même montré des artistes, comme Louise Lauler, comme Tony Hussler, comme Christopher Wohl, je ne sais pas si il n'avait pas même fait aussi Cindy Sherman. C'est des artistes que nous avons aussi défendus. Donc, heureusement qu'il y avait ce lieu qui montrait cet art-là, qu'on n'était pas un peu rivés sur un art qui, à mon avis, devenait un peu lassant d'être un peu trop français, indépendamment qu'on voyait la scène locale, ce qui, à mon avis, ça, c'est plutôt une bonne chose que les institutions montrent la scène locale. Mais c'est comme, si vous voulez, si on va au cinéma des films, et qu'on ne nous montre que les films français dans les cinémas de Genève, et quand il y a un bon film américain qui passe, parce qu'on est tous franco-français, qu'on refuse de montrer les films américains et le pays. Donc, notre culture, ici, à Genève, elle mérite qu'on ait une espèce de pluralité de ce qu'on doit pouvoir voir. Alors, nous, la galerie Pierre Hubert, en République, j'ai toujours considéré que cette galerie n'est pas seulement une galerie commerciale, au moment des œuvres, mais en fait, mon rôle, et ça, ma satisfaction, c'est de faire une éducation. Et je dirais que ce qui me plaît beaucoup, vous regardez cette expo, c'est une petite expo de musée, petite, parce que les salles sont petites, mais il y a dix pièces. Ça peut aller dans n'importe quel musée, n'est-ce pas ? Il n'y a pas besoin de montrer cinquante pièces, n'est-ce pas ? Ces expositions où on montre trop, n'est-ce pas ? À la fin, on ne voit plus rien. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement d'informations dans l'art. Quand vous allez dans la foire de balle, vous avez une foire. Maintenant, vous en avez dix. Donc, le consommateur, je pense que le consommateur, c'est le spectateur, n'arrive plus à assimiler vraiment l'art qu'on montre, parce qu'il y a toujours un tremplin, et je pense que certaines expos vont mettre tellement d'œuvres, pour finir, vous sortez, vous savez plus ce que vous avez vu. Et ici, les gens, ils peuvent venir, se concentrer, regarder chaque pièce. C'est dix œuvres, c'est dix œuvres extrêmement importantes. C'est probablement un des travails les plus importants de Christopher Wool. C'est le seul travail figuratif qu'il a fait, n'est-ce pas ? C'est l'État après les mots, n'est-ce pas ? C'est une expo qui avait lieu à New York en 1989, 1989 ou 1990, je parlais du 1990. Et en fait, c'est intéressant, parce que maintenant, les gens qui vont venir voir cette expo, ils auront au moins eu un bon livre à lire. En fait, ce qui est intéressant, c'est tout ce qui se passe autour aussi, indépendamment que le spectateur, lui, il va regarder ça. Et ce que je peux vous dire, en tout cas, c'est des œuvres qui seraient dignes de n'importe quel musée pour les œuvres sur papier, etc. Vraiment, on sent une très grande force, une très grande présence dans ce travail.